L'aile à renfort de la défense du G5 Sahel. Ainsi peut être présenté le collège de défense du G5 Sahel, un cadre de formation des officiers supérieurs des cinq pays fondateurs et membres du G5 Sahel. Pour mieux s'imprégner des réalités du terrain, la deuxième promotion du dit collège a fait escale au Mali pour un voyage d'études. Les directives du chef suprême des armées sont primordiales dans cette démarche, ce qui explique la présence de ces officiers supérieurs à Koulouba ce vendredi. Nous sommes venus encore une fois vous écouter, prendre vos directives pour mieux nous préparer davantage dans le cadre de l'exécution des missions complexes de l'heure. Et cela nous le rappelons régulièrement aux officiers stagiaires car la guerre se gagne d'abord par la stratégie et il est important que nos officiers stagiaires continuent à se préparer à cet effet. Cette promotion est composée de 26 officiers stagiaires, dont 5 du Burkina Faso, 5 du Mali, 11 de la Mauritanie et enfin 5 du Niger. Les 26 officiers sont accompagnés de leur encadrement et des responsables de la direction du dit établissement. De prime abord, le directeur du collège de défense s'est incliné devant la mémoire de l'ensemble des victimes civiles et militaires du terrorisme dans l'espace G5 Sahel avant de faire ses précisions. C'est la première fois depuis sa création que le collège de défense du G5 Sahel est reçu par un chef d'état du G5 Sahel. Cette rencontre historique restera gravée dans les annales du collège. Notre mission d'études au Mali, dont le thème est la coopération militaire et de défense dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le cas du Mali, a donné l'opportunité aux officiers supérieurs stagiaires d'échanger directement et sans tabou avec les acteurs de premier plan dans la formation, la conception et la conduite des opérations, ainsi qu'avec le commandement de la force conjointe et les partenaires présents à Bamako. Il s'agit à travers ce collège de conjuguer les efforts des différents pays en matière de sécurité, un outil commun donc de formation des élites militaires pour assurer aux armées une ressource humaine de qualité. En tout cas, c'est l'ambition des chefs d'état du G5 Sahel, dont Ibrahim Bouakar Keïta, qui rappelle la nécessité de s'unir face à une guerre asymétrique. Nous avons compris qu'il nous fallait absolument, chacun en ce qui nous concerne, convenir qu'aucun d'entre nous, soit seul, ne pouvions avoir l'ambition et la prétention contre cette menace-là et de la réduire. D'où cette idée de mutualiser nos efforts, de nous mettre ensemble, pour qu'au plan militaire, nous puissions être en capacité de défendre nos pays, de défendre nos populations, de défendre nos valeurs, de défendre l'aller et venir, la liberté de nos populations. Et nos différents pays ont convenu, là, de faire en sorte qu'avec des critères rigoureux de combattance, nous soyons au rendez-vous, là où nous sommes attendus. Parce que de nous promener, pour demander déjà, au niveau de la force conjointe, que le budget dont nous avions convenu soit en place pour éviter que nous nous mettions en mission sans vous en donner les moyens, ce qui est le B.A.B. en matière militaire. En termes de suggestions et de directives, le président de la République a insisté sur la compétence réelle en matière de formation, car un outil de défense, selon lui, est un outil de décision. Ce combat-là, qui est un combat contre l'obscur, qui est un combat contre les portants de valeurs, n'est pas un combat facile. Et ce sera votre honneur à vous, Tagère, une fois formé, dans vos armées, de revenir avec cet esprit de défense absolue, rigoureuse, de ces valeurs que nous portons au plus haut niveau, au plus haut degré. Donc vous n'avez pas une mission facile. Procurseur, pionnier, toujours, toujours, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés. Mais vos visages me disent très clairement que vous êtes femme et homme à surmonter ces obstacles-là et à faire au mieux, pour l'honneur, la dignité et la profité de nos peuples et de nos pays. Basé en Mauritanie, le Collège de défense est une première école de guerre transnationale, selon ses responsables, avec un programme de dix mois et demi de formation. Le Collège accueille les chefs militaires de haut niveau des armées, des gendarmeries et des gardes nationales. Merci. 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 Merci.